bon la nouvelle façon de faire de l'agriculture dans non starve il ya franchement rien de compliqué c'est vous qui allez choisir en fait à quel degré vous voulez que ce soit difficile entre guillemets difficile c'est même en fait plus simple qu'avant je trouve donc je m'explique vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle le garden reggae magic craft assez simple voilà planche corde silex une fois que vous l'avez craft et vous le déployer dans la zone où vous voulez faire votre carré donc ça va faire le carré comme on voit à gauche là vous pouvez en faire voilà plusieurs à la suite faire un gros carré comme ça ou les espaces et comme j'ai fait là d'une ligne voilà ça vous fait votre terrain n'oubliez pas de ramasser du coup les petits détritus donc on peut trouver des brindilles de la pierre salpêtre voire de l'or voilà donc moi ce que je vous conseille au début vous prenez votre ou vous faites un grand carré un grand jardinier et dedans vous plantez toutes les graines d'oiseaux que vous trouvez ça va vous permettre deux choses la première chose c'est de booster votre niveau de recherche vous allez pouvoir à chaque étape de la croissance d'une plante faire une recherche dessus avec votre casque et à la fin vous allez avoir une fiche complète sur la plante les fiches sont accessibles depuis le casque de jardinier une fois que vous l'avez équipé on y viendra après ce qui va vous permettre de faire des jardiniers spécifiques et d'auto alimenter en fait vos vos plantations la deuxième chose c'est que ça va vous permettre du coup d'obtenir les graines les graines pour faire des plantations spécifiques voilà des graines de tous les légumes au début voilà on les trouve pas par terre dans les graines de citrouilles les graines d'aubergine bon revenons à nos moutons en gros ça peut s'arrêter là si vous voulez donc vous prenez vos graines vos graines d'oiseaux ou les graines des légumes que vous avez cultiver précédemment et vous les replantez est terminé ça peut s'arrêter là vous occupez même pas de les arroser de leur donner du terreau de leur parler je veux dire osef vous faites ça et vous revenez quelques jours plus tard et vous avez votre récolte alors ce sera certes random ça sera certes pas en grande quantité faudra quand même faire gaffe aux mauvaises herbes pensez à les remove tout ça mais je veux dire vous aurez votre production quoi et tout le temps que ça vous aura pris ça aura été de faire ce que je fais là c'est à dire rien du tout une demi j'en ai même pas ça c'est la première façon vous pouvez aussi toujours rajouter du compost pour que ça aille plus vite il aura un effet il aura un effet catalyseur sur sur la croissance ça me fait d'ailleurs penser qu'il faut que je parle du composteur en gros vous voulez donner la matière organique pourri ou même des pétales ou ce que vous voulez qui est la matière organique et ça va vous donner du coup du compost voilà j'arrose aussi mes plantes voilà donc l'arrosoir se remplit dans les marres franchement 95% du temps vous savez que les marres ne vous préoccupez pas des ballons d'eau des sources thermales c'est anecdotique voilà vous revenez quelques jours plus tard et voilà votre première récolte de quoi sustenter vos besoins j'ai envie de dire il ya de quoi faire si vous êtes un joueur solo il ya largement de quoi faire par récolte vous avez du coup le le légume en question plus de graines ok donc comme je vous l'ai dit on peut s'arrêter là avec un peu d'effort de temps en temps si on veut rajouter de l'engrais et de l'eau mais encore une fois vous n'êtes pas obligé mais on va essayer d'aller un peu plus loin et d'optimiser notre agriculture et vous allez voir que c'est vraiment pas difficile pour la deuxième façon vous pouvez améliorer votre casque c'est pas nécessaire pour ce faire on va aller dans les ruines et on va aller crafter la version évoluée du casque de jardinier sur les anciennes machines pseudo scientifiques et attention magie voilà ce qui se passe quand on le met qu'est ce qu'on a en plus maintenant on a en fait les nutriments au sol ce qu'on voit là les petits bouillibouic c'est les nutriments en fait de notre terre donc celle ci je viens de la cultiver donc on voit qu'elle est plutôt riche et regardez si je rajoute du coup un fertilisant du compost on a vu que ça a rajouté quelques petits éléments bon je vous ai dit que c'était pas nécessaire d'améliorer le casque et c'est vrai c'est simplement folclos pour la beauté du geste ok on voit les nutriments au sol c'est chouette en fait ces informations sont déjà présentes dans les fiches de vos plantes et donc si vous avez bien recherché la plante à chaque étape de sa croissance vous allez avoir des informations sur ses interactions en nutriments ce qu'elle consomme et ce qu'elle produit la tomate on va voir qu'elle va le consommer la grosse formula et du compost avec une on va dire une puissance de 1 avec une flèche et elle va donner du manure c'est la merde de buffalo avec une puissance de 2 en gros maintenant ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va trouver un légume qui est complémentaire à ça et ce légume en fait c'est la pomme de terre la patate elle elle restaure la grosse formula avec une puissance de 1 elle restaure du compost avec une puissance de 1 elle consomme du manure avec une puissance de 2 l'exact opposé donc les patates vont donner des nutriments aux tomates et inversement voilà donc ce sera à vous de trouver d'autres exemples avec les autres légumes qui existent et donc ce qu'on va faire c'est un design en elle sur nos plots en fait on va faire 4 4 on va faire quatre patates quatre tomates il n'est pas parfait mais on voit bien le elle ici maintenant on plante nos quatre graines de patates nos quatre graines de tomates et à chaque fois on va faire la même chose on va leur parler et ensuite après leur avoir parlé on les arrose deux trois fois et c'est tout dès qu'elles sont prêtes une nouvelle fois à être éveillées on leur reparle on les rarose et en deux jours vous allez avoir des légumes géants donc ils vont ils vont s'auto en fait s'auto entretenir on n'aura pas besoin de nourrir notre sol en nutriments voilà tout ce qu'on aura besoin de faire c'est d'arroser et on est content on est content parce que un légume géant c'est deux à trois petits légumes et pareil deux à trois graines ce qui est quand même assez ouf par rapport au temps investi donc ça c'est la version auto alimenté entre guillemets pas besoin de donner du compost mais vous pouvez très bien faire des plots mono légumes par exemple que des pommes de terre là il vous faudra donner du manure à votre plot régulièrement parce qu'on a vu que la pomme de terre consommé du manure ainsi que la rosée ça ça change pas et vous aurez des des patates géantes et vous pouvez ensuite les placer dans des pèses légumes pour frimer un affiché le le poids et ça pourrit pas du coup et donc là voilà avec cette patate géante j'ai obtenu 15 15 graines et 20 patates bon j'espère que ça vous aura aidé j'espère que ça aura un peu démystifié comment avoir des légumes géants sur domstar c'est en fait très simple mais encore une fois vous n'êtes pas du tout obligé de passer par là vous pouvez très bien juste voilà planter vos graines partir et puis voilà penser à remove les mauvaises herbes et voilà